Nous allons avoir quatre témoignages sur comment l'Erasmus, le programme Erasmus bénéficie à ceux qui veulent voyager pour justement faire des échanges de bonnes pratiques, apprendre des expériences à l'étranger. Je vais dire quelques mots sur le programme Erasmus et comment il profite au secteur agricole et à l'enseignement agricole précisément. Déjà un petit peu de propos introductifs. Je ne sais pas si vous le sachez, il y a beaucoup d'élèves dans l'enseignement agricole qui partent à l'étranger grâce au programme Erasmus. Je me tourne maintenant vers Nicolas Chomel. Merci de votre patience Nicolas. Alors vous, vous êtes chef de projet Laval Mayen Technopole qui n'est pas juste sur l'agriculture ni sur l'alimentation, mais c'est un très bon témoignage parce qu'on prend du recul et on voit aussi que ça peut bénéficier au secteur agricole et alimentaire. Donc comment est-ce que vous, justement, vous avez un programme qui s'appelle Erasmus for Young Entrepreneurs ? C'est bien ça avec l'accent ? Avec l'accent, oui. Je me la pète un petit peu quand je parle en anglais. Excusez-moi. Allez-y, M. Chomel, on vous écoute. Donc, effectivement, je suis correspondant en particulier pour le Grand Ouest de la France du programme européen Erasmus pour les jeunes entrepreneurs. Alors Erasmus pour les jeunes entrepreneurs, par définition, c'est un programme Erasmus, c'est-à-dire qui vise la mobilité intra-européenne des travailleurs, des professionnels, etc. Mais contrairement à ce qu'a dit notamment l'étudiante d'Agro-Paris Tech, c'est un Erasmus qui ne s'adresse non pas à des étudiants qui vont aller faire un an à l'étranger dans une université européenne, mais ça s'adresse à des candidats à la création d'entreprises ou à des jeunes créateurs d'entreprises. Enfin, c'est plutôt les entreprises qui sont jeunes, pas forcément les créateurs, et qui, pour consolider leurs projets d'entreprises, vont aller faire un séjour de quelques mois, financé par l'Union européenne, dans une entreprise d'accueil qu'on appelle HE pour Host Entrepreneur. Alors, évidemment, c'est un programme qui concerne tous les métiers, et on ne pense plus naturellement aux métiers du numérique, des nouvelles technologies, mais puisque je suis ici et que je suis moi-même de formation agricole, je veux insister sur le fait que ça concerne aussi l'agriculture, avec deux populations qu'on va mettre en relation, d'une part des candidats à l'installation agricole, ou à la reprise d'exploitation, donc des jeunes agriculteurs, qui vont aller faire un séjour de quelques mois chez un agriculteur confirmé, donc un agriculteur des Pays-Bas, de Pologne, d'Irlande, d'Espagne ou de Portugal, enfin bref. Et il va avoir une bourse de l'Union européenne pour cela. Et donc il y a deux populations, il y a d'une part les jeunes entrepreneurs, qu'on aide à aller faire un séjour à l'étranger, mais on cherche aussi à associer des entrepreneurs hôtes, c'est-à-dire des agriculteurs expérimentés, qui ont leur exploitation qui fonctionne, mais qui ont envie d'accompagner un jeune candidat à l'agriculture européen, pour partager des expériences, échanger des bonnes pratiques, échanger même des recettes, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font en particulier de la transformation à la ferme, qui font aussi de l'hébergement. Et ça, ce sont des modèles d'exploitation qui intéressent beaucoup de jeunes candidats à l'agriculture, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas ou ailleurs. Donc pour mettre en relation ces jeunes entrepreneurs et ces entrepreneurs hôtes, eh bien il y a des organisations intermédiaires, et Laval Technopole est une de ces organisations intermédiaires pour la France. Donc on est chargé d'une part de promouvoir le programme, et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, mais aussi d'organiser les échanges, de recevoir les candidatures des jeunes entrepreneurs et des hôtes, et puis de favoriser la mise en relation et la contractualisation entre les deux personnes. Voilà. On peut l'applaudir, M. Chemel. Je vais rebondir sur ce que vous dites. Merci, M. Chemel et François-Étienne Mercier qui ont fait de ces interventions sur comment tout au long du parcours professionnel, on peut bénéficier de ce parcours à l'étranger, ou de justement cet échange. Vous faites bien de le dire, parce que souvent on parle d'entrepreneurs, on pense jeunes, on pense 18 à 24 ans, 26, 27, et là vous avez des personnes qui peuvent tout au long de leur parcours, même s'ils sont en reconversion professionnelle, tenter un nouveau projet et donc une nouvelle vie d'une certaine manière. C'est l'entreprise qui est jeune, pas le créateur. C'est l'entreprise qui est jeune et pas la personne. Et ça c'est une très très bonne façon de le dire, M. Chemel. Et j'insiste là-dessus parce que c'est toute discipline, c'est une approche interdisciplinaire d'ailleurs qu'il faut avoir. Madeleine, vous avez un peu parlé de ça. Vous avez parlé du fait que là vous étiez en école d'ingénieur, agronome, vous avez tout d'un coup été dans un parcours beaucoup plus pluridisciplinaire à Madrid. Donc ça c'est intéressant et je poserai juste une dernière question à chacun de vous quatre. Aujourd'hui on parle souvent du besoin de consommer local, de relocaliser notre système alimentaire. Il y a un consensus qui se dégage là-dessus, au moins en partie. Avec cette ouverture d'esprit qu'il faut garder sur le monde, comment concilier les deux ? Et c'est quoi un petit peu votre vision du système alimentaire demain ? Et la personne qui souhaite prendre la parole, et si la question était trop difficile, répondez à n'importe laquelle que vous voulez. Je profite de que j'ai le micro pour répondre parce que ce qui est important, en tout cas dans le programme RASPUS Jeunes Entrepreneurs, c'est de favoriser la création d'entreprises dans le pays d'origine des créateurs. Le but ce n'est pas d'exporter des créateurs d'entreprises en Europe, réciproquement. Exporter des idées. Voilà, et puis d'échanger des pratiques agricoles, d'échanger des pratiques professionnelles. Je vais vous parler de réorientation, j'ai un exemple que j'apprécie beaucoup, c'est un cidriculteur du Finistère, qui fait du cidre en appellation Cornouaille près de Quimper, et qui a reçu pendant six mois un jeune tchèque qui était en étude supérieure en anthropologie, mais qui a décidé de refaire sa vie et de se lancer dans la production alimentaire. Il y a beaucoup de pommes, paraît-il, en République tchèque. Donc il a passé six mois chez ce cidriculteur qui fait un excellent produit sous appellation, en plus. Et le jeune a récemment repris un verger en jachère dans une abbaye de son pays, et il a remis ce verger en culture, et il va faire du cidre breton en République tchèque. Voilà. Très bon exemple de quelque chose d'un petit peu inattendu, finalement. C'est bon.